Deuxième partie de la vidéo sur la diagonalisation d'une matrice de 2. Donc là, on avait vu dans la première partie de la vidéo que si on diagonalisait la matrice 5, 6, moins 3, moins 4, on obtenait A égale PDP-1, avec P1, 2, 1, 1, qui on a vu que c'était la matrice de passage d'une base B dans la base B', donc B c'était la matrice de base où était exprimée A, d'accord, et que B', c'était une nouvelle base dans laquelle la même application de A était exprimée dans une autre base, la base B', et ça donnait la matrice d qui était égale à moins 1, 0, 2, puisque moins 1 était la valeur propre associée au vecteur propre 1, 2, et que 2 était la valeur propre associée au vecteur 1, 1. Et à ce moment-là, la base B, on avait vu que c'était E1, E2, et B', on avait appelé E'1, E'2, alors on ne sait pas ce que vaut chacun des vecteurs, d'accord, mais de toute façon, ce n'est pas le but, mais on savait que comme on est dans des matrices de E2, forcément, il n'y a que deux vecteurs à la base, d'accord, et donc on avait dit que dans cette vidéo, on allait montrer comment calculer P-1, d'accord, d'une certaine manière, et puis une des applications de la diagonalisation d'une matrice. Alors, ici, P, c'est une matrice de 2, on avait vu que pour faire l'inverse d'une matrice de 2, on peut utiliser le pivot de Gauss, par exemple, bon ça, ça se fait bien, ce n'est pas trop compliqué, d'accord, mais ici, bien sûr, on va faire une autre technique, puisque le but, c'est de trouver une autre technique pour calculer l'inverse d'une matrice. Ici, ça va être une technique plus par rapport à un système avec des équations, d'accord. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la matrice P, 1, 2, 1, 1, d'accord, on avait dit que c'était la matrice de passage de B dans B', d'accord, c'est-à-dire comment on fait pour passer de B à B', c'est-à-dire, en gros, que vaut les nouveaux vecteurs par rapport aux anciens, c'est-à-dire que là, à droite, on va marquer l'ancienne base, donc E1, E2, et au-dessus, on va marquer la nouvelle base, E'1, E'2, d'accord, et comment ça se lit, ça, sous forme d'équations et de systèmes ? En fait, on a E'1, donc le nouveau vecteur en fonction des deux anciens, E1, E2, et le deuxième nouveau vecteur en fonction également des deux anciens. En fait, là, ça se lit E'1 égale 1 fois E1 plus 2 fois E2, donc ça fait E1 plus 2 de 2, et E'2 égale 1 fois E1 plus 1 fois E2, E1 plus E2. Tout simplement, c'est vraiment très très simple, d'accord, si on a compris que P, c'est la matrice de passage de B dans B', et bien on a écrit la base B à droite, la base B' au-dessus, d'accord, et ça, ça se lit tout simplement un peu comme un tableau, E'1 égale 1 fois E1 plus 2 fois E2, et E'2, c'est 1 fois E1 plus 1 fois E2, d'accord ? Bon, et nous, le but, c'est de trouver P-1, et P-1, c'est l'inverse, on avait vu que P-1, c'est la matrice de passage, mais de B' dans B, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse, ça va être E'1 et E'2, et ici, j'aurai E1, E2, d'accord ? C'est-à-dire, comment j'exprime non plus les nouveaux en fonction des anciens, mais les anciens en fonction des nouveaux ? C'est-à-dire que là, mon système E'1 égale, E'2 égale, il faut que je le transforme pour avoir E1 égale et E2 égale en fonction que de E'1 et E'2, d'accord ? Alors ici, ça va être très simple, donc du coup, ça va être rapide, d'accord ? Comment je vais faire ? Eh bien, là, on voit que si je prends ça moins ça, eh bien là, les E1, ça va dégager, et là, j'aurai 2E2 moins E2, j'aurai E2. Ah bien, c'est parfait, parce que du coup, je n'aurai plus que E2 en fonction des deux autres, d'accord ? Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais remplacer la première ligne par celle-là moins celle-là, d'accord ? Donc à gauche, ça me fait E'1 moins E'2, et là, ça me fait E1 moins E1, 0, et 2E2 moins E2, ça fait E2, d'accord ? Donc là, j'ai mon E2, d'accord, qui vaut E'1 moins E'2, donc d'après le même principe qu'ici, E2, ça vaut une fois E'1, donc là, j'ai un 1, moins une fois E'2, donc là, j'ai moins 1. Voilà, tout simplement, on voit que c'est très très simple, d'accord ? Une fois que j'ai E2 égale E'1 moins E'2, c'est une fois E'1 moins une fois E'2, tout simplement, d'accord ? Donc il me reste à faire pareil avec E1. Alors pour faire pareil avec E1, j'ai le choix, d'accord ? Soit, le mieux, c'est que quand il me reste la deuxième ligne, je vais dire que E1, c'est égal à quoi ? C'est égal à E'2 moins E2, d'accord ? Là, j'ai inversé pour que ce soit plus simple, normalement, je passe le E2 ici, ça me fait E1 égale E'2 moins E2, mais j'ai mis le E1 à gauche, et puis j'ai inversé directement, ok ? Et là, bien sûr, alors là, il ne faut pas que je regarde comme ça, parce que là, j'ai toujours du E2, d'accord ? Or, moi, je veux E1 que en fonction de E'1 et E'2, et non pas en fonction de E2. Mais ce n'est pas grave, je n'ai plus qu'à remplacer E2 parce que ça vaut, parce que E2, je sais que c'est E'1 moins E'2, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus que du E'2, du E'1 et du E'2. Donc là, ça me fait E'2 moins moins E'2, donc plus E'2, donc E'2 plus E'2, ça fait 2E'2, d'accord ? et moins E'1, d'accord ? Donc E1, il vaut 2 fois E'2, 2 fois E'2, et moins E'1, c'est-à-dire moins une fois E'1, donc là, j'ai moins une fois E'1, et voilà, j'ai calculé mon P-1 en deux systèmes. C'est vraiment très très simple. Ici, pour moi, je trouve que c'est quand même plus simple que le pivot de Gauss, d'accord ? Le pivot de Gauss, on aurait aussi 3, 4 étapes, un maximum, mais dans ce cas-là, moi, je trouve que le fait de faire sous forme de système, c'est plus simple, d'accord ? Et puis c'est un petit peu plus spécifique, au fait des matrices de passage, etc. On peut faire ça avec n'importe quelle matrice, évidemment, mais c'est toujours plus simple de... Voilà, avec les matrices de passage, comme ça, dans la diagonalisation, généralement, c'est plus simple de faire cette technique-là que la technique du pivot de Gauss. Voilà, donc ça, c'est une autre technique pour calculer la matrice inverse, d'accord ? Et, bien sûr, comme vous l'avez vu, si on veut, on peut vérifier que c'est bien la matrice P-1, qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs, en calculant ça fois ça, et ça fois ça, normalement, ça doit faire l'identité, parce qu'on sait que P fois P-1, ça fait l'identité, ou P-1 fois P, bien sûr, c'est que là, ici, c'est commutatif, cas particulier, et voilà. On ne va pas le faire ici, mais si on fait ça fois ça, on voit que ça fait bien l'identité, d'accord ? Donc là, on a tout trouvé, d'accord ? Parce qu'on a notre P, notre D, et notre P-1. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on peut faire quelque chose qui est une des applications de la diagonalisation, c'est-à-dire de calculer A puissance N, pour tout N appartenant à N, d'accord ? Des fois, il y a la question d'après, d'accord ? Qui est, pour tout un appartenant à la campagne, calculer A puissance N, d'accord ? Ça, c'était la dernière question de l'énoncé, telle qu'il était posé, d'accord ? Alors, pour calculer A puissance N, ça, ça se faisait déjà, maintenant, en terminale, en spécialité, ça, c'est nouveau, ça a été rajouté récemment, ça se fait par récurrence, normalement, en terminale, d'accord ? Sauf qu'en prépa, on peut le faire un peu plus rapidement. Donc là, on va le faire un peu plus rapidement, parce que par récurrence, c'est un petit peu long, on va le faire plus rapidement et plus intelligemment, dans le sens où c'est pas trop compliqué. Alors, pourquoi ? Parce que que vaut A puissance N, A puissance N, c'est A fois A fois A fois A fois A, et comme ça, il y en a des N fois, d'accord ? Et que vaut A, A vaut PdP-1. Donc, ça fait PdP-1, fois PdP-1, fois PdP-1, fois, etc., etc., jusqu'à PdP-1, et on va mettre celui-là avant, PdP-1. Voilà, donc là, à chaque fois, il y en a N1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à N, d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'à chaque fois, on a Pp-1, enfin, P-1P plutôt, P-1P, 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 d'accord ? Or, P-1P, par définition, définition, c'est l'identité, parce que P-1, c'est la matrice inverse de P, d'accord ? Quand on a une matrice et son inverse, P fois P-1, ou P-1 fois P, ça fait toujours l'identité, d'accord ? Donc, si on remplace à chaque fois, ça fait Pdidentité, 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 etc., etc., jusqu'à le dernier, qui est Dp-1, d'accord ? Alors, pardon, non, il n'y a plus de P, à chaque fois, ça fait Pdidentité, Didentité, 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 à chaque fois, les P et P-1 s'annulent, jusqu'à Dp-1, d'accord ? Le dernier, P-1, ne doit pas s'annuler, et attention, le premier P ne s'annule pas non plus, d'accord ? Or, D fois identité, ça fait D, D fois identité, ça fait D, D fois identité, ça fait D, 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 là, d'accord ? Jusqu'à Dp-1, d'accord ? Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a D, 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 et il y en a combien ? Il y en a N. Pourquoi ? Parce que les Pdp-1, 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 à chaque fois, on a dit qu'il y en avait N, d'accord ? Et dans chaque terme, il y a un seul D, d'accord ? Donc, forcément, ici, on se retrouve avec D puissance N, d'accord ? Finalement, ça fait Pd puissance N, P-1, d'accord ? Notre A puissance N, pour tout un appartenant à l'antenne, vaut Pd puissance N, P-1, d'accord ? Et donc, voilà, on a trouvé que vaut A puissance N. Alors, on va dire, bah oui, mais A puissance N, là, on se retrouve avec Pd puissance N, P-1. Oui, mais c'est quoi l'intérêt ? C'est que D puissance N, on sait ce que ça vaut, lui. Parce que D, c'est une matrice diagonale, et on sait, on pourrait démontrer, mais on l'a dit, d'accord ? Que quand on a une matrice diagonale, eh bien, quand elle est à la puissance N, ça revient à mettre chaque terme de la diagonale à la puissance N. Normalement, ça se montre par l'occurrence, d'accord ? En diagonale, en terminale, par exemple, ça se montrerait par l'occurrence. Si on est en prépa ou autre, après le bac, ça, c'est direct, d'accord ? Dès qu'on a une matrice diagonale, d'après le cours, on sait que une matrice diagonale à la puissance N, ça revient à mettre chaque terme à la puissance N, d'accord ? Et comme on a le P et le P-1 qu'on a calculé il y a deux minutes, eh bien, on peut écrire chacune des trois matrices, et puis les calculer le produit pour savoir qu'est-ce que ça vaut, d'accord ? Et comme ça, du coup, on saurait que vaut la puissance N, d'accord ? On ne va pas le faire, mais on pourrait très bien le faire, d'accord ? De calculer le produit des trois matrices puisqu'on sait ce que vaut chacune, d'accord ? Le P, il vaut ça, le D puissance N, il vaut ça, et puis le P-1, on l'avait calculé il y a deux minutes, d'accord ? Voilà. Donc voilà une des applications, d'accord ? de la diagonalisation d'une matrice. Alors ça, la petite démonstration, normalement, on n'est pas oublié de la refaire à chaque fois, d'accord ? Si on la demande, on la refait, d'accord ? Si on ne la demande pas, on peut mettre directement que A puissance N égale P D puissance N, P-1, ça c'est limite du cours, quand même, hein ? C'est vraiment très très basique, d'accord ? En terminale, ça se redémonte par l'écurrence, s'il y a besoin de le montrer, on peut éventuellement le montrer par l'écurrence plutôt que de faire comme ça, parce que là, le problème, c'est qu'il y a les trois petits points, les trois petits points, c'est vrai que c'est toujours un petit peu pénible. À l'oral, il n'y a pas de souci, parce qu'on peut expliquer, à l'écrit, les trois petits points, c'est un peu limite, mais ça peut passer quand même, d'accord ? L'idée, bien sûr, c'est de bien expliquer, d'accord ? En disant que le P-1 fois P, à chaque fois, ça fait l'identité, le P-1 fois P, à chaque fois, ça fait l'identité, ce qui fait que tous les P-1 P s'annulent, puisque l'identité est absorbée à chaque fois par le D, et ne subisent que les ND qu'il y avait au milieu, d'accord ? Le P tout à gauche et le P-1 tout à droite. Attention, il ne faut pas les oublier, d'accord ? Parce que E ne s'annule pas, d'accord ? Avec d'autres P ou P-1. Et donc, au final, on a cette formule-là, d'accord ? Et à retenir, quand on a une matrice diagonale D, d'accord ? Eh bien, à la puissance N, ça revient à mettre à la puissance N chaque terme. Voilà. Donc voilà, tout simplement, une des applications de la diagonalisation d'une matrice.